bonjour tout le monde c'est master snoop aujourd'hui j'ai fait un nouveau tutoriel pour un plugin que j'adore mais vraiment beaucoup vraiment beaucoup je pense trop si ça se dit bref ce plugin c'est mob arena ça consiste vous rentrez dans une arène vous combattez des monstres et selon le nom de monge que vous avez fait vous gagnez des cadeaux que le le gérant du serveur peut configurer moi je laissais cadeau de base après c'est un peu abusé si on met il gagne une épargne diamant dès qu'il a gagné la manche 1 c'est un peu abusé après donc fini le blabla on commence tout de suite pour l'installer alors je vais pas vous donner le lien bucket pour éviter de vous cafouiller avec l'anglais puisque je pense pas que vous êtes tous bien moi non plus je suis pas bilingue donc je mettrai ce lien là vous le téléchargez ici et vous aurez ce fichier là un petit bob arena donc vu que j'ai un serveur dédié ne fait pas vous pourrez pas faire comme moi je fais parce que vous avez un serveur dédié vous aussi mais sinon vous avez juste à glisser j'ai montré vu un deuxième serveur vous voyez plugins voilà dans le dossier plugins là vous glissez moi normalement voyez déjà donc bref en gros vous le laissez dans le dossier plugins comme ça donc moi c'est un serveur dédié donc c'est pas pareil donc j'ai regardé si vous j'ai bien supprimé bon maintenant va falloir que je le cherche bureau pourquoi c'est un tout petit cette fenêtre voilà m et de donner moi mes fichiers voilà faut chercher voilà plugin serveur ah non j'ai pas mis la voilà serveur minecraft playing voilà ma barna donc voilà je mets ma barna sur mon serveur attendez que ça charge donc oui ça c'est mon serveur dédié bientôt une vidéo de présentation et le lien pour le rejoindre si vous avez envie donc voilà ma barna il est installé parfait donc maintenant direction mon serveur hop vous l'arrêtez et puis vous relancez histoire de créer le dossier de configuration de ma barna pour ce qui est de la configuration bien sûr vous doutez bien que ma barna c'est simple c'est un plugin anglais je l'ai traduit oui il ya sûrement des fautes d'orthographe en mais je les traduis en la toutes les phrases les plus importantes sont traduits en français je mettrai les les deux documents en téléchargement aussi et sinon vous verrez c'est assez simple à c'est simple à traduire dont vous pourrez traduire avec vos propres phrases si vous avez envie donc plugins maintenant j'ai d'abord le dossier ma barna au coco d'accord le voilà il s'est juste qu'il n'avait pas chargé maintenant je l'avoir ma barna d'accord mais pourquoi il n'y pas bon désolé petit problème technique j'ai pas envie de refaire le tutoriel on va pas se fâcher juste pour ça donc le serveur voilà le serveur il est arrêté je le redémarre bon normalement là ça devrait marcher donc là le serveur n'est pas lancé si je l'ai lancé non voilà donc le serveur c'est bon maintenant m et qui s'existe de bruit bon attendez je coupe la vidéo deux secondes je reprends voilà donc voilà donc je reprends la vidéo c'est bon j'ai trouvé le problème j'ai un problème pour que le serveur veut pas redémarrer bref voilà donc c'est résolu maintenant vous avez ce dossier pas barna donc normalement vous n'avez rien besoin de toucher vous juste parce que ma barna sera en anglais donc comme je vous ai dit tout à l'heure je l'ai traduit je mettrai les documents voilà donc c'est juste annoncement et config bon ben je les supprime voyez là j'ai les deux hop donc pareil si vous voulez avoir ma configuration plus mon annoncement bah mon annoncement qu'est-ce qui raconte mon ma traduction et puis ma configuration de mob arena vous aurez juste à remplacer les deux fichiers j'ai 30 et chargement donc voilà les fichiers sont installés pour le plugin c'est prêt maintenant vous redémarrer à nouveau votre serveur le serveur a été redémarré vous lancez minecraft donc comme vous pouvez voir j'ai enfin acheté la version officielle de minecraft pour le tutoriel c'est mieux puis même les jeux que j'aime bien j'aime bien les payer donc voilà je me connecte alors donc voilà donc voilà ça va être pour rejoindre l'arène mais étant donné que j'ai tout supprimé pour faire ce tutoriel l'arène ne marche plus voilà le gros problème d'une chunk ah là là mais je bug à mort à cause de la vidéo donc commençons par créer l'arène donc vous mettez dans un coin donc que vous bien sûr moi l'arène elle est carré rectangle ça va être exactement pareil après si votre arène est circulaire alors là bah je sais pas comment vous allez faire vous verrez pourquoi donc vous commencez par faire ma cette région p1 voilà donc cette région de cette région pointe p1 for arena donc voilà oh vous mettez à l'opposé et vous faites slash 7 non ma cette région p2 voilà donc si je veux que c'est à cause de la cause de de la caméra je vous assure bah je n'ai pas un super ordi non plus mais je veux dire je peux pas autant quand je ne filme pas voilà donc après pour aller pour les pour faire spawn les monstres parce que il ya des monstres qui vont spawn n'a pas vraiment spawn mais apparaître dans l'arène beaucoup de serveurs prennent les quatre points de l'arène pour que les monstres apparaissent partout moi je trouve ça fait un peu cafouillis on se prendre par derrière ça fait un peu lag ça fait un peu laguer donc moi je vais les faire spawn mais qu'au milieu vous faites m a 7 non c'est pas 7 c'est ad spawn s1 on est dans le coin à côté ma ad spawn s2 dans le coin encore à côté ma ad spawn s3 et dans le dernier coin ma ad spawn s4 là ça c'est bon maintenant vous mettez bas au milieu je trouve que c'est plus pratique vous faites ma cette warp arena donc oups la faute de frappe ma cette warp arena donc ça je vous explique c'est quand vous rentrez dans l'arène où est ce que vous allez apparaître moi je préfère faire apparaître ici maintenant quand vous mourrez ou quand vous faites ou quand vous voulez devenir spectateur donc vous voyez j'ai l'assassure ça qui a fait ces magnifiques gradins azuxa qui est le deuxième chef du serveur on a le serveur à nous deux donc moi je suis je vais mettre ici voilà donc vous faites ma cette warp spectateur voilà donc j'ai une givet des boussoles vous allez voir pourquoi donc voilà en volant nous voilà voilà on va rentrer là dedans vous allez devoir faire une salle vous pouvez l'ouvrir le temps de la configurer mais après il faudra la boucher avec il vous faudra un bloc en fer moi j'ai mis le milieu mais n'importe où dans la salle ça là pour carte pas forcément utile moi je l'ai mis parce que comme ça quelqu'un rentre dans l'arène fait un clic droit dessus hop il se l comme ça pour commencer il aura toute sa vie je crois même que même s'il a pas toute sa vie dès qu'il va rentrer dans l'arène ça la soigne je me souviens plus donc vous faites un panneau avec marqué chef un panneau avec marqué knight je reste un peu devant pour vous voyez comment ça s'écrit un panneau avec archer un panneau avec tank un panneau avec hot job donc ça c'est pour les classes les classes d'armes que vous pourrez choisir tout à l'heure je vous montrerai comment donc dans un point c'est où les gens vont apparaître donc vous faites ma 7 warp lobby donc voilà ça c'est fait je crois que c'est bon je vais tester tout ça donc vous allez voir par contre ça va être un peu galère déjà j'ai la latence de du logiciel de vidéo alors si en plus j'ai la latence du spawn monstre ah il y a un creeper je ne sais pas si vous entendez le son de mon jeu mais grâce au plugin no explode il y a un creeper qui a fait psssss juste à côté de moi mais bien sûr il n'a pas explosé donc voilà je regarde si j'ai pas le god mode ah voilà je ne l'ai plus donc là la commande pour entrer dans l'arène vous voyez pour entrer dans l'arène tapez ma join donc ma join vous avez rejoint l'arène bonne chance donc maintenant vous allez voir ça vous allez voir c'est plusieurs classes voilà vous tapez dessus pas besoin de le configurer vous tapez dessus vous allez directement la classe donc chef je vous explique vite fait chef armure en or épée en pierre beaucoup de nourriture gâteau hyper pratique ça les gâteaux faut penser ils sont pas pour vous pour moi les gâteaux c'est vous les posez dans l'arène ça va être pour soigner vos pieds pieds voilà pour moi chef c'est une personne qui est en solo sert à rien il est là pour les groupes pour aider knight alors là c'est le gros bourrin épée en diamant stuf en fer ou argent il y en a qui disent que c'est de l'argent j'ai toujours dit faire moi archer pas de bilan armure en cuir un arc deux stacks de flèches vous avez que un morceau de viande par contre un coquille de porshop et une épée en bois ça faut penser que les flèches sont pas illimitées donc dans les premières manches utilisez l'épée en bois tank pareil une classe de bourrin vous avez trois viandes une pomme une épée en fer ou en argent pareil et là une belle armure en diamant très pratique pour les creepers je peux vous le dire et là autre job une classe ingérable mais moi que j'adore même si je fais que de croire avec c'est ingénieur armure en cuir pas résistant du tout épée en pierre c'est un peu à rien et voilà le truc vous avez un briquet de la netherrack donc le briquet pour aimer la netherrack et la tnt une pioche en bois c'est jamais compris à quoi servait une canne à pêche pour attirer le monstre une pomme et de la viande bon bah on va commencer tout ça hein allons surpéter vous tapez sur le bloc et là ils mettent waouh le beau bug vous avez été marqué comme prêt pour combattre je me suis fait prendre par surprise waouh voilà je viens de me prendre un beau creeper dans la gueule donc voilà donc euh comme vous pouvez voir je me fais dégommer donc je voulais dire moi j'étais tout seul donc dès que j'ai tapé sur le bloc ça m'a fait rentrer dans l'arène quand vous êtes à plusieurs ils vont vous mettre vous avez été marqué comme prêt mais tant que tout le monde sera pas marqué comme prêt ça commencera pas donc là truc totalement inutile je voulais juste tester un truc vu que j'ai un plugin de no explode sur mon serveur je voulais voir si ça pétait dans l'arène non je veux pas mourir oh non mais c'est juste ingérable avec la avec le bug je peux rien faire meurs donc oui euh aussi pour que je vous conseille ma configuration donc ouais donc c'est bien ce que je pensais à TNT pète pas mais je pense qu'il a fait des dégâts donc dans ma configuration j'ai installé pour que une manche ne commence pas tant que l'ancienne n'est pas finie donc voilà je suis mort le master snoop est mort la partie est terminée donc j'ai gagné un stick vu que j'ai fait j'ai tenu 2 ou 3 manches mais avec 4 vous tenez facilement 8 ou 10 manches donc vous gagnez pas mal de choses donc oui je disais dans ma configuration j'ai fait en sorte que tant qu'une manche n'est pas finie l'autre ne commence pas avec la configuration de base au bout d'un certain temps je sais plus combien tant que la partie même si la manche n'est pas finie les monstres de la prochaine manche vont venir du coup vous êtes débordés au moment et c'est tiens un joli scalite vous serez sûr de mourir quoi donc voilà j'espère que ce tuto vous aura plu et à la prochaine pour un nouveau tutoriel c'était master snoop à la plus merci merci merci